On va parler de la ville de Séoul. Bienvenue. Comme vous venez de voir, notre troisième thème toute la journée, c'est l'éducation, une ressource très importante pour aider les villes à faire des avancées sociales et économiques. L'UNESCO pense que l'un des plus défis en matière d'éducation, c'est mettre à jour le système éducatif pour les villes. Maintenant, nous sommes au studio avec Jean-Pierre Caliste, qui est professeur émérite à UTC Sorbonne et c'est professeur associé à l'Université Agostino Netto en Angola. Oui, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une initiative très intéressante. On va parler de l'éducation et de la transformation numérique. Slide numéro un. NetExplos présente le concept des linking cities. Ces villes sont intelligentes, mais aussi durables et inclusives. L'objectif principal, c'est de créer des villes qui répondent aux attentes des citoyens et qui ont un impact positif sur la société, l'économie et l'environnement. Pour accomplir cet objectif de rendre la vie des citoyens plus pratiques et de rendre l'avenir plus durable, il faut faire du progrès pour améliorer la qualité de vie. Pour ce faire, la ville de Séoul a créé un site web pour la planification urbaine. Ils ont un projet qui est centré sur l'information et la communication en matière de politique urbaine. Cela porte sur le big data, l'internet des objets, les capteurs, les robots, et ainsi de suite. Aujourd'hui, je vais présenter un projet original de la ville de Séoul. Je vais aussi poser une question. Est-ce que les robots représentent une bonne occasion pour développer l'entraînement des citoyens ? Les nouvelles technologies d'information et de communication ne sont pas une fin en soi. Ces nouvelles technologies nous donnent un autre moyen pour gérer les connaissances. La révolution principale, c'est la numérisation des données, la numérisation des connaissances. Ces deux révolutions sont fortement liées. Je voudrais proposer une nouvelle idée à ce sujet. J'ai créé ce concept « New Objects for Training » « Nouveaux Objets pour l'entraînement » ou « Pour la formation ». Cela pourrait être ces nouveaux objets pour la formation, pour être des plateformes pour l'apprentissage à distance, synchronisés ou non synchronisés, des plateformes pour e-learning, l'apprentissage en ligne, ou autre chose. Il faut prendre en compte que cet objet va être un objet complexe. ce n'est pas seulement que l'on peut utiliser comme n'importe quel objet dans une usine, par exemple, ou dans une salle de classe. Beaucoup de projets ont échoué parce que cette complexité a été trop à gérer. Cet objet doit être analysé dans trois aspects. Cet objet doit être analysé Tout d'abord, il faut prendre en compte les techniques qui vont être utilisées, par exemple, dans le robot. Il faut prendre en compte les barrières qui pourraient compromettre l'objectif. Par exemple, un manque d'accès à Internet et pour beaucoup de plateformes de l'apprentissage en ligne, la vitesse du Wi-Fi. Ce problème existe partout dans le monde, même en France. Après les considérations techniques, il faut prendre en compte les aspects organisationnels. On doit prendre en compte les environnements des utilisateurs. Où sont-ils ? Où est-ce que ce nouvel objet pour la formation est disponible ? Sous conditions, est-ce qu'il peut être utilisé ? Et en dernier, le troisième aspect est la sensibilité socio-culturelle. On pourrait même ajouter la sensibilité psycho-socio-culturelle. Et quand nous parlons de cet aspect, nous devons évoquer la situation personnelle des citoyens. Nous devons parler des parties prenantes. Il ne s'agit pas uniquement de l'utilisateur. Nous devons prendre en compte aussi les personnes qui sont touchées par le N.O.T. les parents, par exemple, les collègues, les parents, les connexions sociales d'une personne. Qui sont les personnes qui seront impactées ou influencées par ce nouvel objet de formation ? Après avoir pris toutes ces dimensions en compte, nous pouvons nous poser une question. Est-ce que les robots présentent une occasion pour développer les formations des citoyens ? Nous avons une idée de ce qu'il faut faire pour la technique. Parce que nous voulons parler des robots, bien sûr, mais la réponse dépend des analyses faites des aspects organisationnels et socioculturels. de ce projet. Please, let's go back, passons maintenant à Séoul et take a look at the NetExplot for education in 2020. C'était un petit robot qui fournit une formation sur les compétences digitales ou numériques aux personnes âgées de Séoul. C'est un robot qui est un robot qui fournit C'est un robot qui est un robot La ville de Séoul utilise du robot humanoïde pour aider les personnes âgées à utiliser des smartphones, des messageries en ligne et d'autres services numériques. Ce programme est opéré par la Fondation numérique de Séoul. Il sera proposé à 17 centres pour les personnes âgées. Il vise à aider environ 3 000 personnes âgées. Comme j'ai dit, oui, ce projet vise à améliorer le quotidien d'environ 3 000 personnes âgées. Selon le chef du bureau Smart City de Séoul, ce sera une occasion de présenter ce petit robot. Votre ville a remporté un prix pour l'éducation. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Comment est-ce que votre ville utilise l'éducation pour profiter aux citoyens? Oui, bonjour. Je m'appelle Wong Mokli. Je suis le directeur général pour le bureau de politique sur les villes intelligentes de Séoul. C'est un grand honneur d'avoir remporté ce prix Next Explore Linking Cities dans la catégorie de l'éducation pour nos robots humanoïdes qui aident les personnes âgées à utiliser les appareils connectés. Nous avons aussi fait des efforts pour combler les lacunes technologiques et générationnelles en matière d'éducation. Nous cherchons à aider le système éducatif existant nous cherchons à créer un système scolaire qui n'exclut pas les personnes âgées d'acquérir de nouvelles compétences. Nous adoptons ce concept d'une éducation qui dure toute la vie et avec cette idée à la base, Séoul a établi un centre pour les personnes âgées qui les aide à accueillir des compétences numériques. Pour que l'éducation à distance fonctionne bien dans cette époque du coronavirus, les réseaux de Wi-Fi publics ont été élargis et les ordinateurs gratuits ont été donnés aux personnes démunies en matière de ressources numériques. « Miku, est-ce que tu veux te réveiller ? » « Oh, j'ai bien dormi. » « On va aider les personnes âgées à utiliser Kakaotok, une appli pour la messagerie. » expliquez-nous comment il faut faire pour transférer une photo. « Ok, je vais expliquer comment transférer une photo ou un message avec Kakaotok. » « Transférer » ça veut dire envoyer un message ou une photo que vous avez reçu d'une personne à l'autre. Si vous connaissez cette fonctionnalité, vous pouvez transférer un message ou une photo aux autres personnes dans le chat tout de suite. Si vous cliquez sur une image ou une photo et vous appuyez dessus pour deux secondes, l'autre fonctionnalité s'affiche comme ça. Vous pouvez copier un message ou le transférer à quelqu'un d'autre. Moi, je vais transférer la photo de moi en train de faire un clin d'œil que je vous ai envoyé plus tôt. appuyez sur « Transférer ». Très bien. Quand vous cliquez sur « Transférer » un écran pour trouver un ami à laquelle envoyer l'image apparaît. Il y a deux personnes pour choisir deux moyens de choisir une personne à qui envoyer l'image dans la liste des amis ou la liste des conversations récentes. Moi, je vais appuyer sur « Conversations récentes » et je vais l'envoyer à Kim Dong-soo. J'ai eu une conversation avec lui récemment, donc sa photo de profil apparaît tout de suite. je touche de profil et ensuite, le bouton « Envoyer » apparaît. Je clique sur le bouton « Envoyer » et un message « Photo envoyée » apparaît. Je vais résumer les étapes pour transférer une photo à nouveau. D'abord, il faut appuyer sur la photo dans le chat. Il faut cliquer sur « Transférer » et choisir la personne à qui envoyer la photo et appuyer sur « Envoyer ». Est-ce que vous avez compris comment utiliser la fonctionnalité? On va s'entraîner ensemble. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour transférer la photo de moi à Kim Dong-soo? Votre ville, comme tous les autres, a dû gérer une pandémie. Quelle leçon est-ce que vous pouvez tirer de vos expériences? La ville de Séoul a établi et mis en œuvre beaucoup de politiques pour lutter contre la COVID-19. Et aussi, nous avons mis en œuvre des politiques pour gérer les difficultés économiques et sociales causées par la pandémie depuis 2020. En général, Séoul a connu la réussite sur les trois phases de la préparation à l'épidémie et le cadre de sa réponse, la détection, le traitement et les tests. Nous nous préparons aussi à l'ère post-COVID. La transformation digitale s'est accélérée à cause de la COVID-19. la ville de Séoul a vu que ses citoyens qui ne connaissent pas très bien le mode d'emploi de la technologie ont été exclus des aides sociales. Ses citoyens ont aussi eu du mal à trouver des informations sur les moyens de se protéger. Séoul souhaite établir un système d'éducation numérique qui ne laisse personne à côté pour combler cette lacune digitale pour répondre aux besoins des citoyens. Maintenant, les personnes âgées peuvent apprendre à utiliser ces technologies et enseigner leurs amis à le faire. Nous avons mis notre kiosque avec le petit robot et des zones pour utiliser le robot dans certains centres autour de la ville de Séoul. Séoul va continuer son effort à promouvoir les compétences technologiques de ses citoyens pendant cette pandémie et après. Qu'est-ce qu'il y aura une ville intelligente ? Séoul pense qu'une ville intelligente est une ville qui a une forte capacité à résoudre des problèmes. C'est une ville qui peut résoudre des problèmes urbains d'une manière créative et durable. Pour ce faire, il faut construire des infrastructures avec des technologies avancées et aussi mettre en œuvre des lois et des politiques qui les permettent de fonctionner. Il faut soutenir la culture et les citoyens. Ce qui rend une ville intelligente, ce sont ses citoyens. la base d'une ville intelligente c'est d'établir l'infrastructure sociale et technologique qu'il faut et d'établir des services pour améliorer le quotidien des citoyens. Mais le comble d'une ville intelligente c'est le travail des citoyens, la contribution des citoyens, la participation. Il faut co-créer la ville dans laquelle nous vivons. C'est leur créativité qui nous aide à résoudre des problématiques urbaines. En ce faisant, il faut avoir des discussions des points juridiques et socio-culturels. Il faut se faire pour réaliser notre projet d'une ville intelligente, inclusive et durable. Unesco et Netexplo préfèrent l'expression « linking cities » plutôt que « smart cities ». Que veut dire ce concept pour vous ? À mon avis, ce concept de « linking cities » c'est très lié à la ville intelligente que Séoul poursuit lorsque la durabilité et l'inclusivité sont importantes. La solidarité globale et la coopération globale deviennent de plus en plus importantes pour combattre des crises mondiales telles que les maladies affectueuses et les récessions. Linking cities est un concept très important parce qu'il met l'emphase sur la création des relations et les interactions entre les éléments qui composent une ville telle que les citoyens et les environnements. La ville intelligente de Séoul souhaite créer les différents agents de la société. Pour ce faire, nous espérons profiter de l'infrastructure numérique et de la technologie pour ce faire. Je pense que la ville intelligente de Séoul partage des valeurs avec Linking Cities dans le sens sous les deux concepts centres sur l'inclusivité. Séoul va continuer à développer sa ville avec l'inclusivité en tête. Quel est l'avenir que vous voyez pour votre ville ? Pour quels sujets est-ce que vous voudriez que la ville soit récompensée à l'avenir ? Séoul va devenir une ville qui tire sa vraie force de ses citoyens et de son inclusivité. C'est ce que je crois. Séoul devient une ville de plus en plus connectée. Elle améliore le réseau de communication à haute vitesse. Nous collectons des données sur les phénomènes urbains et les demandes des citoyens avec des capteurs de l'Internet des objets et nous rendons nos données accessibles aux citoyens. Nous avons un système d'utilisation des données qui nous aide à gérer et standardiser les données. Nous utilisons un système virtuel pour prendre des informations sur la ville et fournir des services personnalisés avec une gouvernance basée sur l'intelligence artificielle. Nous pensons que Séoul sera un endroit où les personnes dépendent de beaucoup de la technologie pour améliorer le quotidien et améliorer l'inclusivité. Nous espérons que la ville de Séoul sera reconnue à l'avenir, encore une fois, en tant que ville intelligente centré sur ses citoyens. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Maintenant, vous avez parlé du robot qui s'appelle Likou. La création de ce robot est vraiment impressionnante. Il va améliorer le quotidien des personnes âgées, prenant en compte la dimension socio-culturelle. Son aspect humanoïde sera très agréable pour les utilisateurs. Ce robot est un vrai nouvel objet pour la formation. de l'initiative de l'initiative. Cette initiative fait partie d'un programme plus élargi du gouvernement de la ville de Séoul. Son programme focalise sur les personnes exclues des technologies numériques. C'est un programme de paire à paire pour les personnes âgées. Le programme vise à fournir la formation numérique et fournir des conseils aux personnes âgées pour créer un nouveau modèle éducationnel pour combler le vide numérique. Il y a quatre parties de ce programme. La première partie c'est d'avoir des formateurs un peu partout dans la ville. Ensuite, le programme vise à améliorer la formation en compétences numériques pour les personnes âgées. On travaille avec les aides qui aident les personnes âgées pour améliorer la formation et on fournit cette formation en partenariat avec des sociétés et des institutions. La formation technologique comme j'ai dit en partenariat avec des sociétés et des institutions. Cette phase s'est lancée en 2021. Voici un autre exemple. pour montrer l'engagement de la ville de Séoul. Il s'agit de l'éducation et de la transformation digitale. C'est lié un peu à la situation actuelle de la pandémie. La ville de Séoul va donner à tous les étudiants de première année au collège et au lycée une somme de 300 000 won. C'est environ 265 dollars américains à partir de l'année scolaire 2021. Oui, vous avez bien entendu, c'est cette année que le projet va commencer. Un budget de 41 milliards de won sera exigé pour cette première année et environ 136 000 étudiants vont pouvoir participer. voici le petit robot qui vous remercie pour votre attention à ma présentation. Merci beaucoup. C'est nous qui devrions vous remercier pour votre présentation. Merci de nous avoir expliqué ce que fait la ville de Séoul et merci de nous avoir présenté ce petit robot. Ensuite, nous allons parler de la finance durable avec un zoom sur le continent africain. Nous allons parler de l'importance de mesurer l'impact positif de ces actions. Tout d'abord, nous avons Noemi Lauer qui est le vice-président des services financiers à Capgemini Invent. Elle va nous parler de la finance durable